La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin. On parlera dans un instant de l'andropause, le cap délicat de la cinquantaine pour vous messieurs. Mais tout de suite et comme chaque après-midi, le docteur Gérald de Kirzek répond à toutes nos questions. C'est l'heure du Répondeur Santé. On commence tout de suite Gérald avec une première question. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Allez, première question, c'est parti. Bonjour docteur, je suis Nadine de Montpellier. Je vous appelle à propos des antibiotiques que j'ai pris l'année dernière pour une cystite récidivante, puisque j'en ai pris en février, en mars, mai, juin, juillet, jusqu'au mois de septembre. Et j'ai eu un petit moment là de répit et à nouveau la semaine dernière, ça recommence. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour ces cystites récidivantes ? Je vous remercie de me répondre. Alors Nadine et à toutes les Nadines de France et à toutes mesdames qui vous automédiquez avec des antibiotiques, attention parce que les antibiotiques pour une cystite, c'est-à-dire pour une infection urinaire, ça fonctionne. Et puis si vous avez une récidive, il faut à tout prix, avant de reprendre les antibiotiques et avant de dire, allez, ça a marché la première fois, ça va marcher la deuxième fois, il faut à tout prix faire une analyse d'urine. Pourquoi ? Parce qu'à force de donner des antibiotiques, on sélectionne des bactéries. Et donc une bactérie qui était gentille, qui faisait une petite infection urinaire, à force de prendre des antibiotiques, eh bien elle va devenir résistante. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. Donc vraiment pas d'automédication avec les antibiotiques. Les cystites récidivantes, ça existe. Mais il faut faire des analyses d'urine, notamment ce qu'on appelle le CBU, l'examen cytobactériologique urinaire, pour pouvoir identifier et faire un antibiogramme pour voir exactement quel médicament, quel antibiotique. Ça permettra vraiment de taper avec le bon antibiotique. Et puis en prévention, il y a juste trois conseils. Un, il faut à tout prix boire, parce que ça permet de drainer les urines, d'éviter que ça stagne. Deux, il faut faire pipi après les rapports sexuels. Ça paraît tout bête de dire ça, mais juste ce conseil, ça éviterait beaucoup d'infections urinaires. Et puis troisièmement, quand on va à la selle, on s'essuie d'avant en arrière. Je suis désolé, c'est très pragmatique Isabelle, mais c'est important en termes de prévention. Exactement. Allez, une deuxième question pour le doc d'Europe 1. Oui, bonjour docteur, c'est Patrice, je vous appelle de Gien dans le Loiret. Ma question, c'est quel type de médicament léger pour le diabète ? Type 2, ça fait dix ans que je suis diabétique, je prends de la metformine. On m'a parlé du chrome, quelle est l'incidence du chrome ? Est-ce qu'il y a des conséquences ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence ? J'ai actuellement une hémoglobine glycée qui est autour de 7. Merci. L'hémoglobine glycée, c'est ce qui reflète l'équilibre du diabète. Donc 7, c'est pas mal, c'est un diabète qui est bien équilibré. Mais pas question de remplacer votre antidiabétique oral, la metformine, par autre chose et en particulier par du chrome. Du chrome, en plus, c'est un oligo-élément qu'on trouve dans un certain nombre d'aliments. On trouve dans les brocolis, on en trouve dans le foie de veau par exemple. Et c'est vrai que le chrome, il a un rôle hypoglycémien. Il fait baisser un peu la glycémie. Mais ça, ça doit se voir avec le médecin. C'est probablement en plus de l'antidiabétique oral et pas à la place. Et puis, ce qui est capital dans le diabète de type 2, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Ça peut même remplacer les médicaments. Ça veut dire de l'activité physique, une alimentation moins sucrée, moins riche, de façon à ce qu'il y ait une perte de poids. Et rien que ces mesures hygiéno-diététiques, qui est vraiment la première étape du traitement, ça peut éviter d'avoir les antidiabétiques oraux. Et ça peut éviter de passer à l'insuline aussi, puisque l'étape d'après, c'est l'insuline dans le cadre du diabète. Et pourquoi vous n'avez pas dit sur ce coup-là, et arrêter le tabac ? Parce que généralement, c'est toujours arrêter le tabac. Il faut arrêter le tabac, parce que ça va aggraver les complications du diabète. Mais juste sur le mécanisme de l'insulino-résistance, et c'est ça le diabète de type 2, ce n'est pas le tabac qui va jouer. Bien sûr, il faut l'arrêter pour d'autres raisons, pour éviter de surcompliquer les choses. Mais c'est l'activité physique et c'est l'alimentation qui vont jouer sur cette insulino-résistance. La dernière question du Répondeur Santé. Oui, bonjour docteur. Rose Marie de Metsimieux. J'appelle par rapport à mes doigts de pieds qui se recroquevillent. Et j'ai des problèmes pour me chausser, parce que ça mérite tout le haut de la situation des doigts de pieds. Merci beaucoup de me répondre. Au revoir. Alors Isabelle, notre auditrice, elle souffre d'alux... Valgus ! Non, griffus, le valgus. On en parle souvent, ça part, ces doigts de pieds qui se déforment et qui partent un peu sur le côté. Là, c'est l'alux griffus, donc c'est cause de douleur, de durillon. Ce sont ses orteils en griffe, ce qu'Anne-Marie décrit très bien. C'est souvent lié à des chaussures inadaptées, des chaussures qui sont soit trop hautes, avec des talons, soit trop comprimées surtout. C'est surtout la compression qui va faire que les orteils vont s'adapter comme ils peuvent pour trouver de la place et ils vont se mettre un peu en griffe. Et puis, il y a une composante génétique aussi dans cet alux griffus. Allez consulter Anne-Marie, un podologue. D'abord, il va vous conseiller des chaussures, il va vous conseiller éventuellement des semelles orthopédiques. Il peut vous donner des orthoplasties et fabriquer des orthoplasties. C'est quoi ? C'est des espèces de petites cales qui vont permettre, des attelles qui vont permettre de réduire cette déformation. Vous allez pouvoir les porter par exemple la nuit, ça peut éviter d'aggraver cet alux griffus. Et puis, si vraiment ça vous gêne, vous pouvez avoir recours à la chirurgie. Mais ça, le podologue pourra vous orienter vers un chirurgien orthopédiste si besoin. Et en prévention pour tout le monde, il faut avoir des chaussures confortables, à la limite plus grandes que trop petites. N'hésitez pas à profiter du week-end pour poser toutes vos questions au docteur Gérald Kierzegg. Vous appelez le 3921, vous vous laissez guider. Le répondeur santé, la vie devant soi.